bonjour tout le monde comment vous allez bon j'espère que tout le monde va bien en fait aujourd'hui on va travailler on va travailler plus précisément sur bon ici là j'ai déjà terminé le boulot mais on va mettre des icônes les icônes c'est dans laquelle notre menu doit en avoir des symboles c'est bon là qui va permettre directement de montrer ce que nous sommes en train de faire du coup pour cela j'ai déjà travaillé là dessus je vais vous montrer seulement la manière dont ça doit directement être j'ai pas mis tous les symboles pour cela on va se rendre ici là tout est nickel c'est ça ce qu'on a déjà travaillé elle est bien puisqu'on a déjà travaillé là-dessous on ne revient pas à faire tous les travaux du coup on va venir ici là on va regarder là où il y en a investisseur on va le remplacer par ma propre boîte fanahal multi service ce n'est pas une boîte c'est un boîte apparemment il est dans ma propre tête mais il n'est pas disponible ici on voit fanahal multi service alors comment mettre des icônes premièrement il faut savoir bel et bien que pour mettre des icônes nous devrons directement savoir certains sites à aller chercher des icônes j'ai déjà ouvert beaucoup ici mais je vais le fermer complètement et je vais essayer à vous expliquer un par un vous voyez ce qu'on nous voulons aller jusqu'à arriver c'est ça nous voulons en avoir des symboles totalement comme ça mais nous celui là je l'ai déjà travaillé je le ferme aussi je ferme aussi celui là que vous puissiez directement regarder très bien ce qu'on va faire nous revenons ici premièrement vous allez directement à fond de con vous allez directement à ce site vous entrez ici là et vous ouvrez celui ci et ici nous on a besoin des icônes ce qu'on appelle accueil on appelle pour le roux il est là c'est accueil on va cliquez ici et on va prendre ça regardez très bien on va prendre celui là on va l'emmener on va faire un copie et on vient juste dans votre code ici si vous regardez ici il y en a accueil il est là on va le positionner derrière accueil et on va coller dès qu'on a collé on enregistre tout on revient directement dans notre page et voilà là le symbole il est bel et bien là si vous avez cliqué le symbole où vous avez cliqué la langue il va faire la même chose il n'y aura pas de quoi à s'inquiéter alors pour le moment on l'a déjà collé mais on revient ici pour pour ce faire on a deux choix le premier choix si vous connaissez énormément tous les symboles vous allez venir ici on a déjà écrit accueil par exemple moi je vais écrire utilisateur c'est usé je veux taper ici usé comme ça je veux valider et j'aurai directement utilisateur je veux prendre l'utilisateur selon laquelle j'en ai envie et le code il est là je peux aller directement la balle et coller ainsi de suite j'en ai besoin par exemple de plusieurs fonctionnalités comme service là j'ai même pas besoin directement voilà j'ai même pas besoin directement d'aller là bas mes services c'est ce sont des mille tirs bon ce sont des multi fonctionnalités qui va en boucle quoi du coup je préfère clone quoi on va dire cloner par exemple c'est de y en avoir cette service celui-là celui-ci 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 jusqu'à là bas ce qui fait que s'il y en a orange il y en a la partie téléphone il y en a la partie orange monnaie il y en a la partie je ne sais pas quoi il y en a parti orange school il y en a etc il y en a etc mais tout ça est inclus dans l'entreprise orange ça tout ça c'est cloner là d'accord alors du coup je veux regarder aussi ici je prends directement c'est que j'en ai franchement besoin c'est ça et je vais aller les coller mais du coup j'ai pas franchement le temps d'aller là bas écrire et coller je veux seulement puisque je le connais je veux directement et c'est le même code d'abord ici là aussi et ici là je descends aussi en bas à la fin je reviens là ok c'est parfait je veux enregistrer cela ici j'ai enregistré je reviens directement à ma propre page j'actualise et j'aurai le même symbole partout du coup on a on n'a pas besoin des mêmes symboles partout on sait que ça c'est à propos c'est utilisateur à propos de nous quoi à propos de nous là on peut remplacer tout simplement par user donc on a remplacé par user on va directement aux services services ce sont des multiples de choses clonées par l'entreprise lui-même ce clone on a un registre et si on revient directement pour actualiser et voir ce qui se passe on est là voilà on va directement aux clients clients ce sont des plusieurs utilisateurs les clients ils sont de plusieurs voix plusieurs utilisateurs voilà voilà on est là ce sont des plusieurs utilisateurs qu'on a dit le client n'aurait d'autres que plusieurs utilisateurs alors ici là on va remplacer tout simplement par user mais avec s à la fin pour montrer que on a beaucoup beaucoup de clients on va enregistrer on revient directement et c'est bon qu'il y a alors là il nous on va continuer à la même volée mais on revient directement à l'entreprise le symbole de l'entreprise ou bien les investisseurs on va directement le mettre ici et enregistrer et dès qu'on revient directement à notre page on aura le symbole la personne selon laquelle il s'est investi il a accepté notre business plan qu'il puisse directement investisse pour vous investir pour nous dans notre boîte alors là il nous reste directement le prix le prix c'est je ne sais pas un dollar ou bien je ne sais pas quel symbole que vous en avez mais pour moi c'est celle là parfait et si vous regardez très bien ici on va ici là on n'a pas besoin de descendre on va juste là et on voit directement on a un symbole comme un dollar quoi et après on a la formation mais la formation c'est quoi ce n'est que vous tu ne peux pas faire le format la formation quelque part sans pour autant écrire et là on aura on a besoin directement de ce qu'on appelle un éditeur quelque chose de l'écriture quelque chose qui va nous permettre de l'écrire quelque part alors là l'éditeur en question on revient juste ici et on va mettre tout simplement édité édité et on enregistre après on revient actualiser pour voir et là on a bel et bien le fameux stylo avec le papier que nous pouvons directement aller et enfin on revient juste au dernier là c'est contact qui veut dire contact c'est phone il veut dire contact là forcément si tu en a besoin d'une personne c'est contact là là vous en avez besoin forcément du numéro de téléphone là on met directement le phone et notre chair cours est parfaitement terminé ici vous avez vu qu'on a mis les symboles dans notre barre de menu alors cela va nous permettre directement de continuer dans le même volet premièrement et seconde j'aimerais bien franchement aller plus loin au delà alors s'il y a une personne qui vient juste de regarder le deuxième tuto le cinquième tuto il n'a qu'à retourner derrière et regarder du premier depuis l'introduction jusqu'à ici pour qu'elle puisse se trouver à l'aise et là et aussi je prends cette occasion de dire qu'il y en a il y en a une village il y en a la village de salamani qui souffre énormément de route alors j'ai eu énormément m'a donné de la france et de maillot du comore aussi je remercie je remercie vraiment du fond du coeur aux personnes qui nous a regardé à la bonne foi et je prie à aux autres personnes qui ont l'intention directement des envoies quelque chose qui n'ont pas eu le temps directement de l'envoyer que dieu les accorde du temps que il accorde aussi de l'argent qu'ils puissent directement nous voir à une bonne alors pour cela je vous remercie infiniment et à très bientôt pour le prochain tuto et les personnes qui voulaient envoyer quelque chose n'oubliez pas on a la page fanahal éducation je partage toutes les vidéos et les souffrances de ces personnes alors vous n'a qu'à aller regarder et vous pouvez en juger par vous même alors on remercie beaucoup à très bientôt fanahal